Alors je voulais vous parler du dépistage du glaucome parce que le glaucome étant une maladie sournoise et qui ne fait aucun symptôme, donc il n'y a pas de douleur, il n'y a pas de baisse de vision immédiate, le seul moyen de le diagnostiquer est de faire du dépistage, d'aller voir un ophtalmo qui va contrôler la pression de l'oeil et qui va également regarder le nerf optique parce que c'est ce qui souffre dans le glaucome, la pression va écraser le nerf optique, elle va le faire atrophier petit à petit et donc c'est simplement en regardant le nerf optique, en mesurant la pression qu'on va pouvoir faire un diagnostic de glaucome et la règle qui est émise par toutes les sociétés de glaucome c'est de faire à partir de 40 ans, tous les 3 ans, un dépistage chez un ophtalmologue, nous en faisons chaque année et gratuitement la semaine du glaucome qui est toujours la deuxième semaine du mois de mars, tout public peut venir gratuitement dans les centres suisses physio pour se faire dépister du glaucome où on mesurera donc la pression et on regardera le nerf optique. Si le dépistage est positif, il faudra procéder à d'autres investigations comme faire un champ visuel et d'autres examens qui permettront de bien évaluer la situation et puis ensuite commencer un traitement pour baisser la pression, éviter que les dommages du glaucome atteignent l'œil du patient. Sous-titrage Société Radio-Canada